Charles Sannat, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions du Cercle Aristote. Alors, vous n'êtes pas un inconnu pour beaucoup de nos auditeurs et de nos lecteurs, vu qu'on fait assez souvent référence à vos travaux, donc vous êtes économiste. Vous éditez une excellente lettre stratégique que je recommence à tout le monde, que vous arrivez à sortir tous les… Alors, il y a plusieurs types de lettres stratégiques. Vous avez des choses qui vont plus encore dans le détail, qui sont peut-être sur une périodicité différente, mais vous arrivez déjà à faire une petite lettre tous les jours, tous les jours, Insolentiae, et qu'on peut trouver sur votre site, j'imagine. Absolument. Et vous aurez tous les liens en description. Et sincèrement, abonnez-vous, parce que là, vous avez de l'info qu'on n'a pas ailleurs. Et alors, je me permets juste de dire, ce n'est pas de l'info jeune et jolie. Donc, si vous êtes très déprimé, ouvrez-en une sur deux. Et dans les temps de grosse, grosse déprime… N'en ouvrez pas. N'en ouvrez pas, laissez-la plus tard. De toute façon, elle sera dans votre boîte. Ne vous faites pas de mal inutilement. Mais on a vraiment des signaux faibles qui, je le dis, moi, je n'ai de respect que pour le travail, ça doit demander un travail colossal de détecter des signaux faibles sur… Alors, principalement, sur l'analyse de marché, sur l'énergie, et également sur une part de géopolitique assez poussée. Ça doit demander un temps considérable de synthèse, de travail, de lecture en langues étrangères, parce que j'imagine bien que ce n'est pas dans le domaine francophone que vous trouvez tout ça, parce que, bon, disons que l'accès à l'information en France est un sujet en soi. Et donc, je vous remercie. Vous avez également une chaîne YouTube, je crois, auquel je recommande, qui, là encore, vous trouverez dans la description. Alors, on va commencer par un sujet qui est simple, enfin, qui est simple, non, mais qui est évident, parce qu'il obsède tout le monde, entre ceux qui le constatent et qui en ont peur et ceux qui l'utilisent, les fameuses pénuries. Pour vous, est-ce un phénomène temporaire ? Est-ce un phénomène qui en annonce, qui est un signal faible de quelque chose de plus grand, ou de plus grand ou de plus profond ? Et comment vous évaluez les réactions des États à ces pénuries ? Vaste sujet, sujet passionnant. Est-ce que c'est un signal faible ? Aujourd'hui, ça devient presque même un signal fort. Signal faible, il est détectable et décelable que si on y apporte une grande attention. Les pénuries, aujourd'hui, elles ne sont plus en signal faible. Très clairement, tout le monde peut les constater. Donc, elles sont passées de signal faible à signal fort. Elles étaient en signal faible il y a un an. Moi, j'ai commencé à en parler, à parler de l'inflation. Et des pénuries à venir, dès le début de la pandémie, en fait. Donc, il y a plusieurs sujets. Les pénuries, comme l'inflation, étaient prévisibles de par les ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie elle-même, aux mesures sanitaires, au confinement. Donc, voilà. Toutes les distorsions qui étaient créées dans les chaînes productives et logistiques. Donc, ça, en fait, on pouvait anticiper ça dès qu'on avait compris que ce qui se passait à Wuhan serait généralisé. Donc, on va dire globalement janvier, février 2020. Tous ceux qui avaient une petite conscience des choses avaient compris que ce qui se passait à Wuhan aurait des répercussions mondiales, qu'on allait vers des périodes de confinement généralisées et mondialisées, qu'on allait vers un choc de productivité inverse, puisque la pandémie, ça entraîne une baisse sensible de la productivité, de la production. Donc, ça entraîne un choc inflationniste et des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, donc des pénuries. Ça, c'était la première étape. Elle était facilement prévisible. Ce qui a été beaucoup plus difficilement prévisible, c'était la seconde étape des pénuries et l'installation des pénuries dans la durée. mais plus du tout liée à des notions de pandémie. Donc, là, en fait, on a plusieurs phénomènes qui rentrent en résonance les uns avec les autres et qui créent des effets multiplicateurs, bien connus des militaires, qui font qu'à l'arrivée, c'est un peu le bazar. Alors, c'est quoi ? C'est évidemment le fait que les chaînes de production et d'alimentation ont été considérablement abîmées pendant la pandémie. Donc, on se traîne du retard. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis plus de dix ans, en réalité, je vous renvoie à la crise précédente, qui est la crise des subprimes, qui a commencé 2007-2008 aux États-Unis, qui va s'étendre, etc. Il va connaître son apothéose et son apogée 2011-2010-2011 en Europe avec les crânes d'effondrement de la monnaie unique, l'endettement des États, la Grèce, etc. Depuis, on va dire, 2011, pour simplifier, c'est-à-dire depuis dix ans, nous sommes en sous-investissement chronique lié au fait que nous sommes en récession nette. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on est en croissance, que la croissance est revenue. La réalité, c'est que vous avez entre 1 et 2 % de croissance versus 3 à 6 % en fonction des années de déficit sur PIB. C'est-à-dire, en clair, pour faire 2 % de croissance, on fait 5 % de nouvelles dettes. Donc, on crée 5 € de dette pour créer au mieux 2 € de croissance, tout en sachant qu'en plus, on a une inflation à 1 ou 2. Donc, en fait, entre nette de dette et nette d'inflation, on est en récession de 2 à 3 % par an depuis dix ans. Et donc, les Français le ressentent via l'appauvrissement qu'ils expérimentent. Ces années de récession qui ne disent pas leur nom ont poussé les entreprises, notamment dans le domaine de l'énergie, notamment dans le domaine primaire, extraction minière, énergie, matières premières, ressources naturelles, à sous-investir pendant dix ans. Donc, on n'a pas investi dans de nouveaux projets depuis dix ans. Donc, on savait très bien, il y a une interview du PDG de Total il y a trois ans qui dit que le sous-investissement d'aujourd'hui, c'est la crise pétrolière de demain. Donc, on le sait, en fait. Comme ce n'est pas rentable, on n'investit pas. La croissance, elle n'est pas là. Le prix du baril, il est faible. Ça coûte de plus en plus cher d'aller exploiter de nouveaux gisements, que ce soit du gaz, du pétrole, peu importe. Donc, du coup, on n'investit pas. Et arrive la pandémie de 2020. Enfin, tout s'arrête, moins 10% sur le PIB, récession majeure. Et puis, tout se réouvre globalement en 2021. Et là, évidemment, on passe de zéro demande à une demande énorme. Une demande énorme, mondiale, excusez-moi, mondiale et simultanée. Tout le monde veut de tout tout de suite. Logique. Et donc là, en fait, vous avez des chaînes de production qui sont déjà abîmées par l'année de pandémie qui vient de passer. Et puis, vous avez des capacités de production qui sont en sous-investissement chronique depuis 10 ans. Donc, ça ne passe pas. Et le monde découvre effaré qu'il est en réalité incapable de gérer de la véritable croissance économique. C'est ça que vous voyez, en fait. Alors, les ministres disent « Ah, mais c'est une bonne nouvelle, il y a des pénuries parce qu'il y a de la croissance, tout ça, ça va se réguler. » C'est non régulable. C'est-à-dire que la pénurie est chronique à partir du moment où la demande est forte. Le monde, aujourd'hui, n'est plus capable de répondre à une demande forte. Voilà la réalité de ce que ça veut dire. Le monde est capable, les chaînes de production mondiales, les chaînes d'extraction mondiales, les chaînes de création d'énergie mondiale sont capables de répondre à une demande mesurée. Mais une demande forte, on ne peut pas répondre à une demande forte. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et donc, comme là, la demande est très forte, vous avez des tensions qui apparaissent partout, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes de ressources naturelles, que ce soit en termes de capacité de production, en capacité de transport. Donc, vous avez des goulots et des goulets d'étranglement absolument partout et à tous les niveaux d'une chaîne de création de valeurs et de transformation qui est mondialisée, très étendue, qui nécessite des logistiques ultra complexes, des organisations millimétrées. Et donc, tout ça, en fait, est complètement déréglé et ça va être extrêmement long de le remettre en marche si tant est qu'on y arrive parce qu'il y a d'autres sujets qui, là aussi, rentrent en résonance, comme je vous le disais, notamment la notion de transition énergétique et de transition écologique. Et ça, c'est un facteur aggravant absolument considérable puisque l'une des raisons pour laquelle les usines chinoises ne tournent plus du tout à plein régime, sont fermées plusieurs jours par semaine, c'est parce qu'il n'y a plus de disponibilité d'énergie. Et pourquoi il n'y a pas de disponibilité d'énergie ? Pas parce qu'on ne pourrait pas en soi brûler encore plus de pétrole ou brûler encore plus de charbon ultra-polluant dans des centrales électriques vieillissantes et créatrices de CO2, mais parce qu'on ne veut plus le faire. Et pourquoi on ne veut plus le faire ? Parce qu'on veut s'engager partout dans le monde dans cette transition énergétique, dans cette transition écologique, et donc, on veut respecter des quotas. Et donc, si on veut respecter des quotas de pollution et des quotas d'émissions de CO2, on ne peut plus produire de l'énergie comme on en produisait jusqu'à présent. Et ça provoque un choc, non pas pétroli, mais un choc énergétique au sens large avec une raréfaction de l'énergie. Je vous rappelle que notre système économique, c'est très important pour comprendre tous les sujets dont on va sans doute parler aujourd'hui, mais notre système économique, notre système de confort, nos niveaux de vie, tout ce qui fait, y compris ce qu'on est en train de faire là, cette interview, d'échanger, de discuter, qui sera vue par des gens, tout ça, c'est avec des écrans, c'est avec de l'énergie, c'est avec de l'énergie transformée. Donc, tout est basé sur de l'énergie abondante, pas chère, et pas polluante. Non, pardon, et polluante, mais qui doit devenir pas polluante. Donc, c'est basé sur de l'énergie abondante, pas chère et polluante. Et on rentre dans un monde où l'énergie devient moins abondante, plus chère, et où il faut la dépolluer. Donc, en fait, ce qui faisait les critères de notre abondance d'énergie, son accessibilité, le fait qu'on n'avait aucune contrainte pour s'en servir, par rapport au monde d'aujourd'hui où c'est plus abondant, plus bon marché, et en plus, il faut que ce soit nettement moins polluant, vous voyez que tout vient de radicalement changer et la pandémie est un accélérateur de ça ou tombe à ce moment-là dans cet agenda-là. Et ça vient, évidemment, mettre une difficulté complémentaire dans l'équation. Enfin, dernier sujet, et on en reparlera, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine et le fait que l'Europe, les États-Unis, donc on va dire l'Occident au sens large, est en train de découvrir, sidéré, qu'il est faiblesse, c'est-à-dire qu'il est sans usine. Donc, on nous vantait le modèle des entreprises sans usine. Donc, on concevait, je me souviens, d'Alcatel, Alcatel, la première usine française faiblesse, sans usine. Et donc, nous, ici, on est un cerveau extrêmement brillant, on est très intelligent, les autres sont tous des abrutis, nous, on est très, très intelligent, donc évidemment, nous, nous concevons des téléphones et puis on les fait produire par ces imbéciles outre-mer, ou outre-continent, etc., sans imaginer une seule seconde qu'évidemment, ils sont tout à fait aussi intelligents que nous, tout à fait aussi bien formés que nous, et puis tout à fait capables de non seulement produire, mais d'inventer, de développer leur propre ingénierie et puis d'être tout à fait aussi compétitifs, voire même plus compétitifs que nous, on parlera peut-être des avantages compétitifs relatifs à l'Asie et à la civilisation chinoise, par exemple, qui sont passionnants à regarder, à étudier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on découvre qu'on est sans usine, et donc comme on est sans usine, on est sans capacité de production, mais on est aussi, et ça, c'est un volet qui est complètement oublié, sans capacité d'achat. Et ça, c'est très important parce que si on ne produit pas, on n'est pas capable d'acheter des matières premières en grande quantité, forcément. On a, nous, on va dire en Occident, maintenant, on a des capacités de production marginales en réalité par rapport à la production mondiale. Ce qui fait que sur un marché international des matières premières, quand vous arrivez et que vous dites, bon, en gros, Pierre-Yves, vous arrivez sur le marché et vous dites, je vais prendre deux kilos de patates, monsieur le marchand. Et puis moi, j'arrive, s'il vous plaît, vous avez combien ? Ah, vous avez 600 kilos de patates, je prends tout. Vous croyez que le marchand, il vend à qui ? Il vend tout de suite ces 600 kilos à moi qui arrive, il dit, je prends tout ? Ou, il va vous donner d'abord deux kilos à Pierre-Yves en espérant quand même que derrière, il y aura suffisamment de clients pour vendre les 598 kilos qui restent dans son stock. Maintenant, évidemment, il va tout me vendre, en plus, il va me faire un prix. Donc, la Chine aujourd'hui fait deux choses. La Chine est capable de faire les prix d'achat sur les marchés des matières premières parce que c'est elle qui a la plus grosse capacité d'achat puisqu'elle a la plus grosse capacité industrielle. Donc, elle fait les prix d'achat des matières premières et elle fait les prix de vente des produits transformés et finis puisque c'est elle qui a les usines. Et nous, nous sommes fablesses sans rien. Et donc, nous, nous découvrons, nu comme des verres et quand on est nu et qu'on n'est pas capable de produire et qu'on n'est pas capable d'acheter des matières premières, vous savez quoi ? Vous avez des pénuries et les rayons se vident. c'était une évidence. C'était une évidence. Et donc, tout ça est à voir aussi dans une bataille géopolitico-économique dans laquelle s'affronte effectivement l'Occident au sens large de l'Asie et donc dans ce combat de titans, plus précisément le chef de file de l'Occident qui est les États-Unis avec le chef de file de l'Asie qui est la Chine et qui s'oppose pour le leadership mondial. Et donc, ça passe par une guerre économique et la pénurie n'est jamais rien que le prolongement de la guerre par d'autres moyens. On a introduit à peu près tous les sujets que je voulais déjà par cette première question. Donc là, je suis très content. Je vais me permettre juste avant de vous poser la deuxième pour nos auditeurs de rappeler quelque chose que je rappelle à intervalles réguliers mais ça doit entrer dans les têtes particulièrement des plus jeunes. Il y a parmi les économistes souverainistes un grand ancien auquel je pense beaucoup parce que là, c'est un homme qui a aujourd'hui une santé un peu fragile. Il s'appelle Jean-Luc Gréau. Ça doit vous dire quelque chose peut-être comme nom et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai eu le bonheur de travailler avec. Un jour, Jean-Luc Gréau fait un débat avec François Hollande qui à l'époque était encore premier secrétaire du Parti Socialiste avant d'avoir la chance que le candidat de ce parti se prenne les pieds dans ses partis nobles pour pouvoir le concourir à la fonction suprême qu'il aura par coup de bol. Il lui fait un état des lieux de justement de la faiblesse de l'idéologie faiblesse. C'est-à-dire que Hollande lui dit oui, oui, oui mais ne vous inquiétez pas nous garderons les tâches de conception et Gréau lui dit vous êtes un homme de gauche vous n'avez pas le droit de dire ça. Pourquoi ? Parce que nous ferons de l'ingénierie et les Chinois feront des chaussettes est en réalité une idéologie à sous-bassement totalement mercantile certainement mais avec un fond raciste très difficile à nier. Donc il lui dit vous êtes un homme de gauche vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est un discours d'extrême droite. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est-à-dire que grosso modo parce que vous leur donnez le textile ils ne vont jamais rien faire que du textile parce qu'ils sont intrinsèquement bons à rien. Premièrement ça veut dire que vous ne les connaissez pas je rappelle quand même qu'ils ont inondé l'Occident de copies de leur propre poterie que d'ailleurs eux-mêmes trouvaient de mauvaise qualité dès le 18ème. La Chine c'est une civilisation commerçante sur cinq millénaires bon ça va ils savent faire. Non non et Hollande qui ne comprend pas le problème dit non non mais ils feront la production ne vous inquiétez pas on concevra. Donc a priori ils pigent que dalle et tout à fait caractéristique non pas uniquement de sa personne mais de son milieu mais je pense qu'il faut enfoncer les clous et vous avez raison de le faire sur combien ça coûte de nier l'importance d'entre autres de l'industrie à la fin ça coûte très cher. Justement ça nous permet de rebondir parce que l'idéologie faiblesse ce qu'on appelait la société post-industrielle il y a 15 ans il y avait des champions de ça il y avait Daniel Cohen il y avait beaucoup de gens comme ça contre lesquels je n'ai rien d'ailleurs Daniel Cohen il y avait des gens qui ont accompagné le mouvement or c'était la grande idéologie économique occidentale des années on va dire 80 90 début 2000 ensuite on a eu la montée vers la grande crise financière et là aujourd'hui l'Occident semble se passionner pour de nouveaux sujets économiques et entre autres cette affaire qui est le Great Reset qui serait le Great Reset vous avez relayé plusieurs informations sur ce plan ce truc cette idée cet artifice de com pour l'instant c'est très difficile à évaluer pour vous est-ce que suite à la situation que vous avez brillamment résumée est-ce que pour vous l'Occident est réellement en train de se reconfigurer si oui économiquement si oui comment et sinon qu'est-ce que qu'est-ce qui se cache de quoi le Great Reset est-il le nom ou serait le nom alors à ce stade je pense qu'on peut on peut exprimer peu de certitudes un certain nombre d'hypothèses avec à mon sens probabilité non négligeable d'approcher peu ou prou à peu près de la vérité de ce que ça veut dire si tant est qu'on réussisse à à en définir un cadre cohérent si vous voulez alors d'abord qu'est-ce que qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est sûr ça on peut le dire déjà qu'est-ce qui est sûr c'est que le Great Reset ça existe ce qui est sûr c'est qu'il est porté et incarné par un homme qui s'appelle Klaus Schwab et qui est le patron du Forum économique de Davos le WEF World Economic Forum de Davos ce qui est sûr c'est que si vous tapez Great Reset WEF sur Google votre meilleur ami et moteur de recherche vous arriverez normalement très très rapidement sur un site tout à fait officiel du Forum économique de Davos qui parle du Great Reset avec énormément de travaux dessus donc on a une bonne idée de ce que des sujets de travail qui implique ce concept de Great Reset on a parlé de la Chine on a parlé vous avez évoqué vous avez utilisé le terme reconfiguration du monde occidental belle expression pleine de sens alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire les anglo-saxons dans lesquels nous allons mettre les anglais et les américains les anglo-saxons sont des gens d'un cynisme sans limite si tant est qu'on puisse faire une généralité alors je ne parle pas ici des peuples je parle des élites et des dirigeants de ceux qui mènent les affaires les anglo-saxons sont un très très grand cynisme et pour eux la fin justifie toujours les moyens quel que soit à peu près le contexte de relations internationales je parle ici vraiment des dirigeants et des contextes géopolitiques je ne parle pas encore une fois des populations et de monsieur Smith qui envoie son gamin en échange Erasmus qui envoie un séjour linguistique à Londres quand il est français et en France quand il est anglais je ne parle évidemment pas de ça je parle des conceptions des choses dans les relations géopolitiques et dans le cadre historique les anglo-saxons définissent des cadres et tant que ce cadre est défini à leur avantage ils utiliseront tous les moyens pour maintenir leur avantage et puis quand le cadre qu'ils avaient défini n'est plus à leur avantage et qu'ils se sentent couillonner et bien ils changent les règles du jeu en pleine partie et ça ne leur pose absolument aucun problème à mon sens si je devais définir le Great Reset je dirais que le Great Reset cette grande réinitialisation comme on peut le traduire en français la grande remise à zéro c'est pour moi un terme politiquement correct pour vous dire on va couillonner les Chinois on va couillonner l'Asie on va changer les règles en plein milieu de partie et donc la grande réinitialisation excusez-moi c'est la mise en place de nouvelles règles parce que les anciennes on est en train de perdre donc on va les changer alors comment va-t-on les changer qu'est-ce qu'on a perdu on a perdu les faiblesses on est sans usine comme je vous disais on est sans capacité de production et sans capacité d'achat de matières premières donc en gros maintenant on est très mal on est très très mal donc on a fait des profits absolument considérables pendant 30 ans les 30 ans de la mondialisation Pierre-Yves vous et moi nous sommes surtout moi à Barbe Blanche nous avons vécu la chute du mur de Berlin nous l'avons vu quand nous étions jeunes d'ailleurs moi je me souviens je devais avoir 14 ans 15 ans et j'ai eu je raconte un peu ma vie 30 secondes à vos éditeurs mais j'ai eu cette phrase et cette remarque vraiment comment vous dire pleine pleine de capacité visionnaire voilà j'ai eu cette remarque visionnaire quand j'avais 14-15 ans à l'égard de ma mère je dis tu sais maman moi je trouve qu'on s'ennuie beaucoup à notre époque on vit on vit vraiment une époque historique sans intérêt toi quand t'avais mon âge c'était la guerre il y avait les allemands c'était les nazis il y avait la résistance c'était passionnant le débarquement vraiment passionnant nous on vit une époque on vit une époque sans aucun intérêt t'as les gentils d'un côté les méchants d'autre on sait pas la guerre il y a le mur de Berlin il se passe rien c'est vraiment très très pénible c'était historiquement je trouve ça très suant et ma mère me dit oh mais t'inquiète pas mon chéri tu sais profites-en ça va pas durer voilà maman avec beaucoup de bon sens et puis alors ça c'était un mois ou deux avant la chute du mur de Berlin que j'avais sorti cette année donc la chute du mur de Berlin le monde est effectivement figé donc derrière l'anecdote et derrière le sourire et la naïveté apparente il y a quelque chose de très juste c'est-à-dire que de 47 à 90 le monde est figé il n'y a pas de mondialisation possible il y a les gentils d'un côté les méchants de l'autre le pacte de Varsovie l'OTAN les rouges les bleus les gentils les méchants le rideau de fer au milieu on se parle pas donc il ne peut pas y avoir de mondialisation par nature et par essence le monde n'est pas mondialisé le monde est complètement séparé et puis il y a cette chute du communisme qui en plus est aussi une idéologie qui maintient le capitalisme dans ce qu'il a sans doute de meilleur en réalité et le capitalisme a été très bon tant qu'il avait peur du communisme et donc moi je suis un capitaliste je crois vous avoir entendu dire un jour que je suis un capitaliste à la papa le capitalisme de papa de Charles Sanna c'est tout à fait vrai c'était une très bonne manière de résumer ma vision du capitalisme qui est un capitalisme qui est très paternaliste qui est très engagé dans la société qui est très partageuse et partageur qui doit être engagé dans sa communauté pour le bien de sa communauté et donc qui forcément est un peu paternaliste c'est-à-dire que vous êtes responsable et comptable de vos gens de vos salariés de vos ouvriers des familles qui vous sont confiées de l'environnement dans lequel vous évoluez qu'il soit écologique ou pas que enfin voilà et donc vous êtes comptable de tout ça et donc évidemment vous accumulez du capital mais dans un respect sociétal de la communauté dans laquelle vous évoluez bien évidemment donc moi effectivement ma conception du capitalisme c'est tout à fait le capitalisme à la papa et c'était celui qu'on trouvait jusqu'à la disparition du communisme et c'était un capitalisme qui était justement permis par la pression qu'exerçait l'idéologie concurrente qui était le communisme et donc l'effondrement du communisme dans les années 90 c'est un phénomène historique absolument majeur dont les gens vivent encore aujourd'hui très concrètement toutes les conséquences en fait je dirais même qu'ils visualisent les conséquences de l'effondrement du communisme aujourd'hui le communisme était un échec mais c'était un échec fondamental qui servait beaucoup à la réussite du capitalisme et à partir du moment où le capitalisme a cru qu'il avait gagné contre le communisme le capitalisme s'est perdu dans ce qu'il a eu de pire et donc ce qu'il a eu de pire ça a été la mondialisation et ça a été de se dire on va produire à bas coût là-bas on va fermer les usines ici les transférer là-bas et on va transférer deux choses on va transférer notre coût social et on va alors effectivement affreusement raciste d'accord donc c'est c'est profiter c'est en gros faire faire le travail avec deux bols de riz au lieu d'un salaire et des charges sociales donc c'est le mépris de classe le plus absolu d'accord c'est-à-dire le gars là-bas il vaut moins donc je vais aller produire là-bas et je veux surtout pas qu'il vaille plus donc c'est c'est terrible psychologiquement si vous voulez l'idéologie qui sous-tend ça elle est pas tellement humaniste donc on va transférer nos coûts sociaux et puis on va transférer nos coûts environnementaux et on va délocaliser notre production mais on va aussi délocaliser notre pollution c'est deux choses la mondialisation c'est la délocalisation de la pollution c'est la délocalisation de la production et donc on va baisser considérablement nos coûts alors nous ici on a les verts les éconaux la main sur le cœur super mais je rappelle juste qu'on peut on peut on peut avoir un téléphone portable comme ça qui est une horreur environnementale uniquement uniquement parce qu'on pollue là-bas et qu'on se donne juste bonne conscience parce qu'on ne voit pas la pollution qu'entraînent nos trottinettes électriques nos ordinateurs nos smartphones et toutes les chinoiseries diverses et variées que nous achetons des choses les plus basiques aux choses les plus technologiques donc on va faire ça une fois qu'on a fait ça on va faire des profits considérables d'accord donc toute l'explosion boursière pour ceux qui s'intéressent un peu au marché financier bon moi j'ai été bercé par Jean-Pierre Gaillard à la Bourse de Paris Jean-Pierre Gaillard à la Bourse de Paris de 1980 à 1990 en base 1000 le CAC 40 il passe de 1000 points à 1000 points d'accord il ne se passe rien les cours de bourse ils sont plats alors ils sont plats ça monte légèrement de l'équivalent du taux de croissance annuel 2% par an terminé il n'y a vraiment pas de quoi se taper le cul par terre si je devais être très vulgaire donc on a des performances boursières qui sont lamentables lamentables vous gagnez beaucoup plus en plaçant dans des obligations d'État qui ne sont pas encore surendettées et qui d'ailleurs dans les années 90 vous rapportent 10-12% sur vos contrats d'assurance alors qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation c'est une période remarquable la bourse est sans intérêt et la bourse est sans intérêt parce qu'il n'y a pas de profit parce que je produis très cher ici pour revendre pas si cher que ça à des consommateurs qui n'en achètent pas tant de ça bon c'est sans intérêt et puis là arrive la mondialisation c'est extraordinaire je délocalise tout je produis là-bas 10 fois moins cher 100 fois moins cher 1000 fois moins cher et puis je vends ici au même prix voire un petit peu moins cher c'est extraordinaire alors là les profits en bourse commencent à exploser évidemment et c'est les valeurs de la mondialisation les l'oréales les danones l'agroalimentaire tout ce que vous pouvez imaginer la consommation de masse la production de masse et donc là on va partir dans un délire complet qui va durer une trentaine d'années et dont nous voyons poindre la fin aujourd'hui parce qu'au bout de 30 ans nous sommes devenus faiblesse encore une fois sauf que là ça nous pose un gros problème c'est que ça a créé des déséquilibres partout dans l'économie y compris des déséquilibres financiers que la valeur ajoutée est toujours à notre avantage la valeur ajoutée est toujours à notre avantage c'est-à-dire que quand vous produisez en Chine à 10 euros vous revendez alors non je vais prendre l'iPhone que vous produisez en Asie à 150 dollars vous le revendez 1500 dollars aux Etats-Unis pour vous le dire autrement la valeur ajoutée c'est 150 dollars qui sont facturés en Asie mais c'est 1500 dollars de PIB qui sont facturés aux Etats-Unis donc vous voyez bien que la valeur ajoutée elle reste encore à l'avantage de l'Occident mais l'Occident ne produisant plus rien l'Occident est tombé dans une notion de dépendance stratégique qui est tout simplement intolérable et qui aujourd'hui nous conduit et nous met dans une situation qui fait que nous ne pouvons pas ne pas réagir et nous ne pouvons pas ne pas redéfinir les règles alors vous avez deux manières de redéfinir les règles la manière à la Trump qui vous en conviendrait avec moi Pierre-Yves a tendance à rouler un peu des mécaniques à être un peu à la John Wayne on aime on n'aime pas c'est effectivement France c'est direct c'est je te mets des droits de douane ça va mal se passer et donc c'est le conflit puis vous avez la manière un peu plus faux cul à la Biden chez nous à la Hollande ou à la Macron c'est exactement la même chose c'est juste faux cul à souhait et c'est le grand reset et c'est de dire on ne va pas mettre de droits de douane on va mettre une écologie environnementale on va mettre on va mettre une fiscalité environnementale on va on va réduire nos importations on va recréer évidemment de l'économie et de la production ici pour sortir de cette dépendance alors vous vous êtes chinois à ce moment là vous vous laissez faire oui bien sûr écoutez les mecs tenez les clés d'ailleurs je vous retransfère tout reinstaller les usines chez vous moi j'ai un milliard et demi de petits chinois occupés pour assurer ma stabilité sociale etc ça ne me pose aucun problème faites plein de chômeurs chez moi arrêtez d'acheter donc c'est plus compliqué que ça et puis comme on est dans une situation d'indépendance retrouver notre souveraineté de toute façon c'est accepter des pénuries et c'est accepter de souffrir c'est à dire que reconquérir son indépendance reconquérir sa souveraineté quand on l'a perdu c'est toujours douloureux voilà et donc les pénuries c'est quoi c'est le symptôme de la douleur de la reconquête de la souveraineté et le Great Reset c'est le cadre conceptuel de la reconquête de la souveraineté et de la mise en place de nouvelles règles alors attention là on parle de reconquête de souveraineté d'un bloc on ne parle pas de reconquête de la souveraineté de la France et donc dans la reconquête dans ce contexte de reconquête de la souveraineté du bloc occidental on peut tout à fait continuer à assister à la dilution de la perte de la souveraineté de la France dans cette souveraineté de bloc d'accord c'est pas du tout antinomique et c'est même à ça qu'on assiste d'ailleurs plus on va vouloir reconquérir la souveraineté du bloc occidental plus la souveraineté de la France se retrouve en réalité balottée dans ces immenses enjeux et conflits géopolitiques entre deux monstres que sont les Etats-Unis et la Chine et nous-mêmes étant bien peu de choses dans ce conflit là si on n'a pas une certaine idée de la France et si on n'est pas prêt à accepter le prix à payer aussi de cette certaine idée de la France et donc de notre souveraineté et de la souveraineté de notre peuple et de notre population et je rappelle qu'à mon sens la démocratie ne peut s'exercer que dans un cadre national il n'y a pas de démocratie dans un cadre international puisqu'il n'y a pas de représentativité de votre population dans un cadre dans un cadre international donc le grand riset c'est ça la grande réinitialisation à mon sens c'est ça c'est ça qu'exprime Klaus Schwab c'est la nécessité qui plus est de mener une transition énergétique et écologique qui va s'inscrire dans le cadre d'une reconquête c'est pas de ma faute à moi si Brest est moins loin que Pékin et si produire à Brest en circuit court pour consommer à Paris est évidemment moins polluant et moins coûteux que de produire à Pékin et de réexporter tout ça sur 25 000 km ou 10 000 km ou 15 000 km jusqu'à Paris où ce sera consommé donc le grand riset c'est aussi ça c'est aussi organiser cette transition écologique et énergétique qui est rendue de toute façon nécessaire par les dégâts environnementaux irréparables qu'on est en train de vivre sur la planète il ne s'agit pas de les remettre en cause on peut discuter effectivement entre l'activité volcanique et mon pot d'échappement du diesel qu'est-ce qui pollue le plus le volcan de la Palma qui explose ou Madacia Diesel je ne suis pas sûr que Madacia Diesel pollue tellement plus qu'un volcan qui est en éruption pendant des mois entiers je pense qu'effectivement il faut pouvoir discuter de tout ça sans tomber dans les anathèmes oui tu contestes le réchauffement tu es un climato-sceptique non pas du tout je pense qu'il y a des facteurs qui dépendent évidemment du système économique humain et puis il y a des facteurs qui sont complètement indépendants de notre volonté qui sont la température du soleil la partie dans l'espace dans laquelle le système solaire évolue parce qu'il est en expansion etc. vous avez des parties du système solaire qui sont plus chaudes que d'autres de l'activité volcanique donc il y a plein de choses qui vont bien entendu venir influer sur le climat on doit pouvoir en parler de manière tout à fait scientifique, raisonnable et raisonnée sans en non plus en arriver à nier complètement le côté humain évidemment de la chose qui est bien réel et quand bien même nous ne serions pas la principale cause du réchauffement climatique quand bien même c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que quand bien même ce ne serait pas nous qui réchaufferions la planète que de toute façon si vous êtes normalement constitué quand vous vous mettez avec la poussette de votre gamin derrière un feu rouge à un carrefour parisien et qu'il y a toutes les voitures diesel qui redémarrent et que votre gamin fait des bronchiolites la moitié de l'année normalement si vous êtes normalement constitué vous vous rendez bien compte même physiquement en respirant qu'il y a un problème et que respirer dégage des sapements des ailes plus toutes les pollutions chimiques que nous faisons ce n'est pas une bonne idée donc évidemment qu'il faut avoir une approche écologique de la chose en dehors même de la notion de réchauffement climatique en dehors même de CO2 il faut avoir une approche écologique on ne peut pas consommer on ne peut pas polluer de manière de manière volontaire et éternelle sans imaginer avoir à en payer des conséquences en termes de santé de cancer d'espérance de vie et donc en fait je consomme mais je meurs donc ça n'a aucune aucun sens donc évidemment qu'il faut sortir de cette logique là qui est une logique mortifère pour l'environnement en dehors même de tout débat même sur le réchauffement climatique vous voyez il n'y a même pas besoin d'invoquer le réchauffement climatique pour dire que de toute façon il faut avoir une politique écologique et donc si on va encore plus loin on a également un problème qui est évident de ressources on est 10 milliards sur la planète on sera peut-être 15 peut-être pas j'en sais rien peu importe mais on est nombreux il y a largement suffisamment pour tout le monde mais pas si on consomme n'importe comment donc on doit avoir une forme de partage des ressources sinon on va s'entretuer pour le dernier baril de pétrole c'est ce que nous avons fait dans les 20 dernières années le 11 septembre 2001 a été le prétexte pour apporter la démocratie dans un certain nombre de pays qui avaient quand même l'avantage d'avoir surtout beaucoup de pétrole donc on leur a apporté la démocratie enfin ça c'est ce qu'on nous a raconté on a surtout pris leur pétrole donc c'est pas tant qu'on ait exporté la démocratie que nous avons importé leur pétrole gratuitement puisqu'on leur a volé ça c'est très facile quand vous avez les plus grosses bombes le plus grand nombre de porte-avions et la plus grosse armée mais enfin bon moralement c'est un autre débat donc nous avons fait ça pendant 20 ans alors soit on continue et on continue à s'entretuer jusqu'au dernier baril de pétrole soit on décide de faire une transition et donc d'essayer d'aller vers une économie qui soit moins carbonée alors je rappelle il y a certains qui disent mais il n'y a aucun problème d'énergie regardez les réserves de charbon de la Chine sont de 35 ans mais les amis 35 ans c'est rien 35 ans c'est demain à l'échelle historique c'est rien du tout à l'échelle historique c'est rien à l'échelle géologique j'en parle même pas et à l'échelle de la nécessité de faire une transition 35 ans pour vous préparer il n'y a rien de trop et en plus brûler le charbon c'est ultra polluant et ça tue la moitié des gens qui du coup auront une espérance de vie qui va diminuer donc 35 ans de réserve de charbon c'est rien c'est pas on ne commence pas une transition quand il n'y a plus rien on commence la transition quand on a encore de l'énergie parce que faire la transition nécessite de l'énergie on a besoin d'énergie pour se passer peut-être un jour d'énergie moi j'y crois pas si vous me disiez une éolienne ça dure 8 siècles donc on a intérêt à construire une éolienne parce que dans 8 siècles elle sera toujours là et elle fera toujours du vent alors je rappelle qu'il y a des moulins à vent qui sont toujours là mais par contre les éoliennes ça ne dure pas demi-siècle je suis d'avré ça dure très peu de temps en fait l'espérance de vie d'une éolienne aller entre 10 ans si on n'a pas de chance et 40 ans si vraiment on a beaucoup de bol voilà et aujourd'hui vous avez des cimetières entiers d'éoliennes bref donc tout ça ça ne marche pas et ce n'est pas parce qu'on met des éoliennes aujourd'hui que quand on n'aura plus de pétrole et de charbon demain dans 35 ans les éoliennes qu'on a mises aujourd'hui elles fonctionneront encore on peut penser qu'elles ne fonctionneront en fait plus donc là on commence à toucher la complexité de cette grande réinitialisation et de cette grande transition énergétique et écologique pour vous donner un autre exemple vous avez tous assisté à ces pénuries absolument terribles et donc qu'est-ce qu'elle a fait la Chine la Chine avait coupé ces 80 centrales à charbon pour ne pas polluer atteindre ses objectifs de CO2 de la COP je ne sais plus trop quoi 22, 23, 24, 25 quand on aime on compte plus donc ils avaient coupé leurs usines donc comme ils ont coupé leurs centrales électriques à charbon ça a coupé les usines comme ça a coupé les usines ça a coupé les chaînes d'approvisionnement comme ça a coupé les chaînes d'approvisionnement ça a créé des pénuries donc tout le monde se met à couiner parce que plus personne ne peut tourner ni fonctionner et résultat des courses qu'est-ce qui se passe et bien on rallume les centrales à charbon donc on repollue donc vous voyez à quel point c'est compliqué de faire cette transition donc le grand reset c'est ça c'est à la fois une transition écologique une transition énergétique passer d'un système consommation de masse basé sur une production de masse elle-même liée à quoi à de l'énergie abondante pas chère et polluante à un monde où les matières premières se raréfient tout devient beaucoup plus rare y compris l'énergie qui n'est plus abondante qui n'est plus pas chère et qui doit plus être polluante donc ça c'est très très compliqué à faire et là-dessus en plus vient se greffer des tensions géopolitiques pour le leadership et ça ça s'intègre aussi dans ce dans ce grand reset et ça vient mettre des distorsions importantes dans la capacité à mener cette grande réinitialisation et je vais vous prendre par exemple l'exemple des puces des puces des puces tous les microprocesseurs etc. qui sont en pénurie ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez plus une seule camionnette Renault Trafic qui est produite en France d'accord mais il n'y a plus le Renault Trafic il n'y a plus le Nissan il n'y a plus l'Opel je crois bon bref c'est l'usine de Sandouville donc vous n'avez plus d'utilitaires d'accord il n'y a plus d'utilitaires qui sortent donc ça va être compliqué de vous faire livrer votre bouquin Amazon en moins de 24 heures pour zéro d'accord si vous êtes abonné à Prime s'il n'y a plus de camionnette pour venir vous les livrer et si l'essence elle est très chère d'accord parce que quand on j'ai pas de bouquin là mais quand Amazon vous livre un des livres que vous avez derrière vous Pierre-Yves parce que vous êtes abonné à Prime pour 49 euros par an et que Amazon vous livre gratuitement un bouquin et vous envoie un chauffeur une camionnette le type il va sonner à votre porte il va venir vous voir et vous payez pas le coût de la livraison j'ai un gros problème de modèle économique là un énorme problème de modèle économique personne n'évoque personne ne parle mais une livraison ça coûte au moins 10 euros en fait une livraison aujourd'hui c'est au moins 10 euros donc toute livraison qui ne vous est pas facturée au moins 10 euros c'est que vous avez au moins 10 euros de perte quelque part et ça je parle pour un livre parce que si c'est plus gros c'est pas 10 euros c'est 50, 100, 200 euros et là je ne vous compte même pas le coût écologique et je vous parle de l'essence avec 1,20 euro le litre de gasoil sur lequel vous récupérez la TVA parce que vous êtes un artisan ou un entreprise si vous êtes à 3 euros le litre ça va être très compliqué très très compliqué de continuer à vous livrer le bouquin le bouquin à pas cher donc on revient sur les microprocesseurs il n'y a plus de voitures vous avez la moitié des usines du groupe Renault qui aujourd'hui sont à l'arrêt là par contre c'est une tension géopolitique c'est-à-dire si vous voulez des voitures si vous voulez des voitures vous les produisez en Chine en fait si vous voulez une bagnole vous la produisez en Chine parce que les microprocesseurs les puces etc. sont achetés en totalité par la Chine c'est ce que je vous disais ils achètent la totalité de la production et donc qu'est-ce qu'ils font ils venaient produire en Chine et donc c'est ce qui se passe si vous voulez une voiture électrique et des batteries produisez en Chine et donc c'est ce qu'a fait Dacia avec la Spring sa petite voiture Dacia électrique qui est produite en Chine mise sur les trains qui empruntent les routes de la soie et donc qui va faire Pékin-Paris en train et vous amenez et vous livrez votre voiture fabriquée en Chine sur laquelle il n'y a plus de droits de douane puisqu'il n'y a plus de droits de douane en Europe pour les voitures produites en Chine donc dans le cadre en fait de la transition écologique et énergétique les gens n'ont pas compris qu'on est en train d'éteindre l'industrie automobile européenne européenne pas juste française et que d'ici d'ici 2-3 ans il n'y aura plus de voitures ni de véhicules produits en Europe en fait y compris en Allemagne en tout cas sur des productions sur des productions marginales à partir du moment où il n'y a pas la capacité électrique à convertir le parc français 35 millions de véhicules en électrique et que de toute façon il n'y a pas les matières premières pour produire ce genre de batterie puis les batteries ça s'use enfin c'est ingérable donc n'imaginez pas un seul instant qu'il y aura des voitures électriques pour tout le monde donc le grand reset c'est essayer d'accompagner cette immense mutation qui est que le monde dans lequel vous avez vécu qui est la production de masse basée sur la consommation de masse avec des masses d'énergie abondantes pas chère et polluante c'est un modèle qui est terminé c'est un modèle dont vous vivez la fin dont nous vivons tous la fin et dont nous allons vivre la mort et c'est pas juste un déclin c'est pas une notion de déclin c'est une immense mutation et c'est ça le grand reset pour moi c'est ça c'est le mot politiquement correct positif une grande réinitialisation une grande remise à zéro un nouveau départ c'est quelque chose de positif pour décrire quelque chose qui en réalité va être extrêmement dur extrêmement compliqué qui va être la fin du système économique dans lequel nous avons vécu nous toute notre vie Pierre-Yves nous avons vécu toute notre vie quand même nous sommes nés avant la mondialisation et que nous avons connu le monde avant la mondialisation qui était un monde beaucoup plus frugal la consommation était quand même beaucoup moins importante où nos parents et nos grands-parents qui avaient connu la guerre étaient des gens très économes très frugaux très simples qui avaient l'habitude de vivre dans des conditions difficiles on a vécu nous dans un immense confort déjà par rapport à eux et nos propres enfants à nous vivent qui pèsent de confort pour peu que vous ayez un petit peu de sous j'entends évidemment il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué mais si monsieur et madame travaillent tous les deux un travail gagnent tous les deux 2000 euros bon ben globalement toute famille qui aujourd'hui vit avec 4000 euros vit dans un confort remarquable à l'échelle historique et à l'échelle mondiale on peut toujours couiner on peut toujours se plaindre je suis un grand couineur et je suis le premier à dénoncer tout ce qui va pas bien mais objectivement nous vivons bien ben ce confort là il est terminé le fait de se chauffer à 25 degrés chez soi parce qu'on a un peu frais qu'on veut être en t-shirt en plein hiver au nord de la Loire ben ça va coûter cher ça va coûter très très cher puis ça va être durable ça va être profondément durable rouler comme on a roulé ce sera plus le standard c'est fini on va plus se déplacer comme on se déplaçait et quand vous avez Emmanuel Vargon qui vous dit le modèle de la maison individuelle c'est fini elle a à la fois raison et à la fois complètement tort de le dire comme ça parce qu'elle devrait dire les maisons individuelles telles qu'on les a installées aujourd'hui ça va pas pouvoir perdurer parce que les gens vont avoir un vrai problème de mobilité donc les maisons individuelles isolées avec 2000 m2 de terrain si vous vivez en autarcie ou que vous avez beaucoup d'argent ça va si vous vivez pas en autarcie et que vous avez pas beaucoup de sous ça va vous poser un problème donc la maison individuelle pourquoi pas mais plutôt sur une parcelle de 300 m2 avec plutôt un jardinet plus vous savez les petites maisons anglaises en bande où on a chacun un peu son espace un peu chacun son terrain machin etc mais on n'a pas 10 000 m2 on a plutôt 300 m2 pour effectivement plutôt densifier pour pouvoir avoir des transports en commun que les gens puissent se déplacer etc donc voilà on a un vrai sujet de mobilité ou alors on retourne à la calèche comme Yves Cochet qui a déjà l'ancien ministre de l'environnement Yves Cochet qui a déjà prévu ses chevaux et ses calèches pour se déplacer comme on se déplaçait avant et pourquoi pas ça se discute et donc c'est justement de ça qui doit se discuter mais le grand reset c'est tout ça et c'est pour moi une tentative de piloter et d'organiser une mutation économique qui n'a jamais eu lieu en fait et qui est d'une extrême complexité à piloter et il n'est pas dit qu'il réussisse en force je pense même qu'il y a une probabilité non négligeable que ce pilotage échoue et ne fonctionne pas et c'est aussi quelque chose auquel il faut se préparer Justement c'est alors là encore une petite remarque avant la dernière question je dois dire que j'ai été séduit par par un des j'ai été intéressé partout bien sûr mais j'ai été séduit par un point très particulier de votre exposé qui est quelque chose que mon équipe défend depuis des années que j'ai un mal flou à faire comprendre parce que je vais parce que moi j'interroge et même j'aide à diffuser tout le monde j'ai interrogé des gens qu'on appelle collapsologues j'ai d'ailleurs parmi de très très bons amis à moi autour de la revue Orbs ou d'autres des gens qui le sont totalement et qui pensent que ça va très mal se passer j'ai des des amis qui en tout cas j'ai un de mes auteurs Marc Lemen océanographe il fait un ouvrage publié dans mes presses qui s'appelle Science et des informations où il n'y rien du tout il dit juste la politique je vais vous raconter l'histoire de la politisation de la science et pourquoi généralement ça se passe mal et donc il prend plusieurs exemples mais là par exemple je vais interroger un ancien membre du GIEC que le GIEC a écarté parce qu'il était objecteur de données et le GIEC ne pouvant plus répondre à ses objections alors que théoriquement dans un rapport scientifique il y a toujours un objecteur le GIEC a préféré lui dire écoute tu vas aller objecter ailleurs bon donc et je veux je veux interroger cet homme qui passe pour climato-sceptique et je tiens à l'interroger premièrement parce que c'est un homme qui a pu prouver qu'il n'avait aucun lien avec l'industrie qu'il a fait ça juste parce qu'à un moment on n'a pas à mentir à des populations bon le sur je vais vous donner un exemple simple prenez le film d'Al Gore à l'époque il n'en reste rien il n'en reste rien 15 ans après mais et c'est là où ce que les gens ne comprennent pas dans ma démarche que vous avez brillamment résumé peu importe en fait sur le fond l'être humain fait partie du cosmos qu'il accepte ou pas ça c'est un problème philosophique et intellectuel le 20ème siècle a été le grand le 19ème et le 20ème siècle mais surtout le 20ème dans ses conséquences a été les deux siècles où l'être humain s'est dit la phrase de Scarface the world is yours le monde est à toi et aujourd'hui on on doit en revenir parce que le cosmos est plus fort que nous et que s'il y a match on ne gagnera pas et que si l'être humain veut survivre en tant qu'espèce s'adapter à son milieu est une nécessité point moi c'est moitié de personnel je le dis assez sincèrement je me fiche de savoir si le climat se réchauffe totalement se réchauffe par air géographique sur la planète il y a des tas de débats entre autres avec les glaciologues là-dessus tout ce que je vois c'est que l'être humain aujourd'hui est un animal qui coûte cher ce n'est pas le premier animal qui coûte cher à la planète il y en a eu une grande espèce avant nous il y a un peu plus de 60 à peu près 60 65 millions d'années il y avait une espèce qui coûtait très cher elle a arrêté de coûter et et de toute façon l'être humain doit c'est pour ça par exemple que j'ai fait publier un très un ouvrage un très bel ouvrage qui a d'ailleurs eu un peu de succès sur la transition écologique par mon ami Philippe Murer il est un des bons spécialistes de ça parce que c'est pour ça d'ailleurs que nous on l'appelle transition écologique et stratégique parce que il faut redécouvrir la territorialité et l'adaptabilité au milieu quel que soit ce qui se passe réchauffement climatique nouvelle ère glaciaire tout ce que vous voulez mais de toute façon il va falloir s'adapter pourquoi ? parce que finalement l'être humain était adapté pendant le plus clair de son histoire il s'est affranchi d'une partie ce qui est la belle histoire du prométhéisme je ne me remets pas ça en compte je dis juste que l'être humain va devoir vivre dans son milieu avec néanmoins sa volonté d'être d'être conquérant parce qu'on ne peut pas nier les humains tels qu'ils sont mais que cette conquête va devoir c'est pour ça que je suis assez assez proche de certains travaux d'économie circulaire ou d'autres cette conquête va devoir passer par l'adaptation en tout cas c'est ce que j'essaye de on essaye de faire comprendre c'est compliqué parce que vous vous prenez vous vous prenez les millénaristes écologiques sur la tronche c'est-à-dire on va tous mourir si Sainte-Gréta n'est pas béatifiée de son vivant et non mais vous voulez moi je veux bien être très écolo je suis un grand pourfendeur de Greta voilà c'est volé moi je veux bien être écolo et de l'éco-anxiété voilà si vous voulez moi je veux bien être écolo mais quand on a essayé de me refourguer la clone de deuxième catégorie de Mercredi Adams merci bien donc et de l'autre côté une tendance que je vois se développer dans une partie pas du camp souverainiste mais des camps droitiers pour le coup qui nous vient directement des Etats-Unis qui est vous devez le voir les anti-écolo-rabiques c'est-à-dire l'écologie c'est un truc de gauche ça n'existe pas ça n'a pas de sens moi quand je me sens en mal je fais quatre tours du pâté de maison avec mon 4x4 pour rien et si je peux écraser une belette c'est encore mieux mais malheureusement il en manque dans le huitième arrondissement de Paris d'ailleurs dans lequel j'ai un 4x4 parce que tout le monde sait qu'on circule tellement mieux en 4x4 à Paris mais cette tendance-là est politiquement en train de naître un peu partout en Occident elle est déjà assez présente c'est en réaction c'est en réaction totalement au délire grétiste en fait totalement totalement donc à un moment les gens sérieux doivent calmer les dingues les gens sérieux doivent calmer les dingues donc et si tu veux c'est ce qui m'amène à la dernière question et c'est ce qui me fait et c'est ce qui me fait peur ce qui me fait le plus peur parce que il y a si on regarde bien les choses oui ça va être compliqué mais si tu veux toute reprise d'autonomie est compliquée tu vois moi j'ai une famille de déportés pour fait de guerre la résistance en 43-44 c'était compliqué c'était compliqué on va être honnête bon comme disait le général de Gaulle la guerre c'est comme la chasse sauf que les lapins tirent bon donc le 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 tu vois bon ça va être compliqué mais ça peut être une extraordinaire aventure humaine avec ses douleurs parce que bon ça va pas se passer dans le coton moi tu vois ce qui me fait peur c'est un coup du capitalisme mondialisé c'est pour ça que je mettais un peu Charles Gave et toi dans cette catégorie des libéraux à la papa qui sont des gens pour qui j'ai pour qui j'ai un petit pincement de coeur parce que d'un côté ils avaient une vision de l'entreprise etc qui pouvait être bénéfique et qu'ils ont vu saccagés par des gens qui étaient en partie les leurs tu vois par cousinage tu vois bon or ce qui me fait peur c'est qu'il y a un coût qu'on ne peut pas estimer économiquement qui est le coût anthropologique de la mondialisation c'est à dire ce que j'ai très très peur c'est et tu vois c'est le problème du great reset tu vois le great reset tu vois Klaus Schwab même comme personne tu te dis on a créé des individus qui ont une habitude de la dépendance au marché qui supportent plus les délais qui supportent plus que le capitalisme du désir ne leur apporte pas tous leurs caprices et ça a un effet sur le psychisme au moins deux générations moi je suis de 86 je le vois dans une partie de ma génération dans une partie de la génération montante et surtout dans une partie de la génération précédente la génération X et je me dis comme on n'a pas évalué les coupes psychologiques et anthropologiques pour l'occidental moyen mais je te dirais même pour l'oriental moi tu vois toute ma belle famille vit au Cambodge j'ai vu la jeunesse cambodgienne changer en 10 ans j'ai vu arriver tu vois des pays qu'on estime très résistants je pense à la Russie tu vas à Moscou tu as autant de punkettes à cheveux bleus à moitié dingue que tu en as à la sortie de Sciences Po Paris il n'y a pas de problème si tu veux le comment dire pas le déclin tu as raison mais la décadence c'est pour tout le monde bon et ce que j'ai très peur c'est que tu vois nous allons prendre cette grande remise écologique sur le coin de la figure et qu'on n'ait plus les hommes pour encaisser ce coup là moi c'est ce coup qu'on n'a pas voulu évalué de l'économisme triomphant des années 90 à nos jours tu vois est-ce que tu partages cette crainte est-ce que tu la vois parce que si tu veux comment grosso modo l'Occident va arriver à se glisser entre une contrainte énergétique qu'il ne veut pas comprendre qu'il ne veut pas comprendre et une contrainte géopolitique c'est-à-dire que l'Occident va tomber sur des gens je ne dis pas moins dégénérés que lui mais qui ont encore tu vois je vais donner un exemple c'était peut-être Jin Tao le prédécesseur de Xi Jinping ou c'était Yang Zeming sur la fin peu importe un jour on interroge un DCO dignitaire chinois et on lui dit alors qu'est-ce que ça fait tu vois le journaliste occidental dans sa médiocrité alors dis-moi grosso modo oncle Benny qu'est-ce que ça fait de se lever le matin avec un milliard trois cents millions de chinois à s'occuper d'un seul coup le chinois le corrige il a bien fait d'ailleurs il dit non quand je me réveille le matin je me dis que j'ai un milliard trois cents millions de chinois à nourrir c'est pas la même problématique et si tu veux tu vois comment on va se glisser entre là des limites physiques de notre système et des limites que je dirais géopolitiques ou politiques et qui relèvent de la dignité des mecs d'en face si tu veux la Chine n'a pas à nous céder tu vois ils ne les ont pas volées les usines c'est nous qui leur a c'est notre cupidité qui leur a vendu tu comprends ma question c'est-à-dire comment est-ce que pour toi on va arriver avec l'Occident tel qu'il est à se glisser entre ces deux grandes contingences énergétiques et géopolitiques la question est excellente la réponse va l'être beaucoup moins je ne sais pas voilà je ne sais pas et alors après j'ai expliqué pourquoi je dis je ne sais pas c'est pas de la fausse modestie c'est pas c'est une question compliquée ça c'est indiscutable c'est une question d'une immense complexité et aujourd'hui on n'est pas assez avancé dans le processus en fait j'ai une grande inconnue intellectuelle ma grande inconnue intellectuelle c'est le degré de compréhension de ceux qui nous dirigent de l'ensemble de ces problématiques et des complexités qu'elles induisent quand j'entends nos dirigeants quand j'entends parler de ce qu'ils peuvent dire quand ils sont quand ils sont en train de prendre un pot au café Bourbon je nourris les plus grandes craintes quant à leur capacité à avoir compris tout ce dont on parle aujourd'hui je crois que tu avais commencé en parlant en citant Hollande je crois qu'il y a une incompétence absolument terrible dans les élites politiques en tout cas françaises elles ont atteint un degré d'incompétence de nullité de non maîtrise des sujets on est dans la com on s'agite on fait des tweets hashtag fier de vous annoncer une nouvelle loi hashtag heureux de partager avec vous hashtag superbe visite hashtag extraordinaire journée passée aux côtés deux hashtag une nouvelle usine hashtag tout ça c'est du vent on ne travaille pas on ne maîtrise pas les sujets on ne maîtrise pas les dossiers on n'a pas de vision à très long terme on n'a pas de vision stratégique de là où on veut emmener le pays par rapport aux contraintes qui vont lui peser dessus et quand il y a une pandémie qui arrive on n'a pas de masque donc le seul truc qu'on réussisse à faire c'est interdire le commerce du masque parce qu'il pourrait y en avoir qui pourrait se le payer pas d'autre et ça serait pas égalitaire et donc en France on n'aime pas la pas égalité donc forcément c'est pas bien donc crevons tous ensemble sans masque mais de manière égalitaire et donc le problème en France c'est qu'on adore tellement l'égalité qu'on est toujours prêt à mourir on préfère mourir en étant égaux dans la misère que survivre en étant inégaux dans la pauvreté bon donc ça une fois que c'est posé j'ai de grandes inquiétudes sur les capacités intellectuelles de nos dirigeants à mener justement cette transition qui est d'une immense complexité j'ai d'autant plus de mal à les imaginer réussir que tout est basé sur le mensonge et la dissimulation c'est à dire qu'on ne dit pas moi je pense que c'est assez facile en fait d'expliquer aux gens écoutez les cocos on est mal en fait c'est la pub Lidl patron on est mal patron on est mal bon bah écoute quand on est mal on se redresse les manches là on se les retrousse les manches là et puis on se met au travail et puis on on suscite l'adhésion par rapport à un projet commun collectif on va pas le faire pour nous non non mais nous on va on va en baver ça va être très difficile mais on va le faire pour nos enfants en fait et donc il va falloir qu'on apprenne à décroître mais apprendre à décroître ça veut pas dire que la décroissance c'est sur tout en fait il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire croître et qu'est-ce qu'on va faire décroître et donc c'est pour ça que je supporte pas les écolos à la Greta et les éco-anxieux débiles qui sont incapables de réfléchir plus loin qu'un tweet et un iPhone à la main et un post Facebook de sans caractère affligeant la réalité c'est que on peut faire croître la culture on peut faire croître la connaissance on peut faire croître par exemple la permaculture et les nouvelles techniques agricoles on peut faire croître l'agroforesterie on peut faire croître l'aquaponie et de nouvelles capacités de production avec de nouvelles techniques on peut faire croître le tissu associatif on peut faire croître les échanges entre individus on peut faire croître une vie plus douce on peut faire croître les villages français qui sont aujourd'hui désertés et décroître la ville qui aujourd'hui est une hérésie écologique et environnementale d'accord la grande ville avec ses services support c'est une hérésie écologique je vous donne un exemple moi j'habite en Normandie je ne suis pas dans le 8ème je suis en Normandie et je n'ai rien contre les gens qui habitent le 8ème et je n'ai rien non plus contre les gens qui habitent en Normandie il faut justement cette diversité qu'on encense elle est indispensable pour enrichir toute la communauté et toute la collectivité et ce que je peux vous dire c'est que moi ici on vient m'emmerder dans ma maison quand j'ai une fosse sceptique mais on dit attends ta fosse sceptique elle n'est pas aux normes elle n'est pas aux normes mon coco parce que tu comprends ta qu'un drain elle marche parfaitement elle marche parfaitement c'est impeccable mais j'ai qu'un drain et donc comme j'ai qu'un drain pour épandre les surplus d'eau de la fosse sceptique machin ça pourrait polluer un peu le sol c'est pas bien de polluer le sol mon sol mon jardin avec mon propre pipi caca c'est pas bien de le polluer c'est même très très mal mais ce que savent pas les habitants de Paris c'est que votre pipi caca on va parler crûment à un moment donné des choses mais si on parle de milliards de tonnes de kilos de pipi caca chaque jour vous êtes 12 millions en région parisienne ça en fait un peu des déjections puis en plus il y a les animaux les chiens les machins vos vaches cochons ça en fait du pipi caca ce pipi caca là il disparaît pas par magie comme vous le rejetez plus dans la Seine parce qu'il y a des normes écologiques vous en faites quoi du pipi caca de Paris vous en faites quoi des pipi caca des Rouennais des Canets alors moi je sais pas ce qu'on fait du pipi caca des Parisiens ce que je sais c'est ce qu'on fait du pipi caca des gens de Rouen qui sont en 70 kilomètres de chez moi parce que leurs pipi caca on vient me les foutre dans les champs qu'il y a autour de ma maison ça s'appelle des épandages et chaque agriculteur a un quota de merde de citadins à épandre dans les campagnes d'accord donc vos merdes vos bouts elles sont épandues dans tout le terrain par tonnes entières qui est autour de chez moi mais moi je dois dépenser 10 000 euros pour pas mettre mon pipi caca donc il est là le problème de l'écologie il est là le problème de la transition il est là le problème des vies il est là le problème de la complexité il est là le problème de la croissance et de la décroissance c'est un exemple un peu drôle un peu titillant un peu vulgaire pour illustrer à travers l'histoire du pipi caca du citadin et du campagnard qu'on a des vrais sujets écologiques environnementaux qu'on a une vraie on exerce nous l'humanité une vraie pression sur le système mais qu'on peut choisir de faire croître des choses et décroître d'autres choses et on peut faire décroître le nombre de pipi caca à recycler et à épandre dans les villes pour justement étaler la merde un peu plus partout sur le territoire au sens quasiment premier du terme et par exemple faire croître l'occupation de nos zones rurales faire croître l'autonomie et la résilience de nos concitoyens faire croître l'autonomie et la résilience de notre population tout à l'heure tu évoquais le fait de dire je suis inquiet de la manière dont les gens vont vivre tout ça etc mais ça se prépare ça aussi ça se prépare et ça se prépare par des discours de vérité ça se prépare par beaucoup de simplicité par beaucoup de franchise par dire aux gens on ne peut plus continuer à vivre comme ça je m'en fiche du réchauffement climatique je sais que si ce n'est pas mes enfants qui vont mourir de bronchiolites et de pollution du diesel ce sera mes petits-enfants et que je serai obligé de me balader de me promener avec une bonbonne d'oxygène sur le nez si on continue à vivre comme ça et donc en fait on va finir dans un immense suicide collectif si on continue à polluer comme ça donc je crois qu'il faut expliquer ça aux gens il ne faut pas les mettre dans une éco-anxiété avec encore une fois un iPhone à la main qui est ultra polluant il faut expliquer qu'on peut faire croître des choses qu'on doit en faire décroître d'autres et qu'est-ce qu'on doit faire décroître notre pollution voilà on doit faire décroître notre pollution on doit faire décroître notre consommation mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire je ne sais pas moi retourner au Moyen-Âge alors qu'est-ce qu'on peut faire croître pour avoir encore cette ambition pour le futur pour qu'on ait un futur qui soit désirable là aujourd'hui si j'écoute Greta et les échos anxieux c'est de toute façon on va tous mourir on va tous crever donc il faut qu'on vive comme des indigents pour ne pas mourir demain donc les mecs arrêtez de vivre tout de suite respirez plus parce que sinon sinon on va tous mourir donc en fait crever maintenant ça nous simplifierait la tâche ça effectivement c'est un discours que moi je ne peux pas entendre qui est la négation de ce qu'est l'humanité qui est la négation du parcours de l'humanité si on est même un peu ésotérique un peu philosophique voire même un peu spirituel je pense que l'humanité comme chacun de nous en tant qu'individu on a un parcours de vie à accomplir on a un chemin de vie à parcourir j'espère qu'on le termine en ayant progressé en ayant avancé mais pas en termes financiers en termes évidemment spirituels et qu'on est mieux à la fin que ce qu'on était au début qu'on a compris plus de choses à la fin que ce qu'on n'a pas compris au début et bien ça c'est à titre individuel mais à titre collectif c'est la même chose l'humanité a un chemin de vie à parcourir et ce chemin de vie il est extraordinaire il est fait de découvertes il est fait d'avancées scientifiques il est fait de recul de frontières de conquêtes de l'espace de conquêtes des espaces de conquêtes du nouveau monde de l'ancien monde il est fait de massacres il est fait de violences il est fait de plein de choses et l'humanité c'est tout ça et je ne remis rien et je prends tout parce que c'est comme ça qu'on est et c'est comme ça que nous sommes les repentances débiles les wokismes crétins c'est la négation même de ce qui est l'humanité on doit tout prendre on doit tout assumer il ne faut pas déconstruire il faut construire en gardant tout ce qu'on a fait de bien de mal et être capable de dire ça c'était bien ça c'était mal et voilà sur quoi nous mène notre chemin de vie à nous l'humanité collective et donc ce chemin de vie ça doit être une progression et on doit progresser et progresser ça ne veut pas dire décroître progresser ça veut dire croître mais je ne vous parle pas là de croissance uniquement matérielle on peut tout à fait décroître le nombre de lave-linges que je dois acheter d'accord j'en suis à mon troisième lave-linges dans les sept dernières années ne me parlez pas de lessive ne me parlez pas de machine à laver ne me parlez pas d'économie circulaire ne me parlez pas de garantie ne me parlez pas d'assurance ne me parlez pas d'écologie ne me parlez pas d'éco-tax d'accord ne me parlez pas de ça alors qu'on nous fout des produits de merde alors que ma grand-mère son frigo des années 50 on l'a déménagé on l'a mis à la poubelle quand elle est décédée dans les années 90 il marchait encore il avait 40 ans de frigo donc tout ça en fait on sait faire on sait décroître notre production notre consommation pour faire croître notre confort pour faire croître la réparabilité pour faire croître l'économie circulaire que tu évoquais évidemment et qui ne peut se reposer que sur des circuits courts que sur une réorganisation territoriale je rappelle que le circuit court on appelle ça circuit court entre nous pour ceux qui nous écoutent parce que c'est le terme qui a été mis que tout le monde comprend enfin le circuit court depuis qu'on a des hameaux des villages des bourgs des petites villes des sous-préfectures et des préfectures il faut bien comprendre que l'organisation intrinsèque de la France y compris administrative elle est basée sur le circuit court la région et tout était à portée de cheval où tout se faisait avec une journée à pied au maximum donc on sait s'organiser comme ça et on peut refaire croître comme ça c'est pas la fin de l'histoire cette transition écologique c'est pas la fin de l'histoire c'est le début d'une autre histoire moi je pense qu'elle peut être absolument enthousiasmante je pense qu'elle peut être extraordinaire on est d'accord là-dessus je pense qu'elle recèle plein de possibles en revanche extraordinaires je suis pas persuadé même qu'au niveau de nos dirigeants ils aient cette vision humaniste de cette transition écologique qui pourrait être extrêmement belle et extrêmement harmonieuse ils ont pas de vision du tout je te dis pour avoir foutu les pieds jusqu'aux échelons alors le pire et le pire c'est que les dirigeants que nous trouvons les plus médiocres parce que nous les voyons dirigeants français quand tu vois parce que si tu veux le dirigeant français il veut se débarrasser et de la démocratie le dirigeant européen lui il y est indifférent c'est un xénocrate moi j'ai travaillé sur la transition post-soviétique c'est exactement le même genre de mec qu'il y avait dans l'entourage de Yeltsin le courage physique en moins parce que bon je le dis assez souvent quand tu fais partie de la mafia russe tu sais bien que t'auras pas de problème d'EHPAD donc le ça t'atteindra pas le grand âge tu vois si tu veux la vieillesse est un naufrage très bien t'auras coulé avant et donc mais si tu veux pour eux l'écologie c'est avant tout c'est rien c'est un discours mais ils sont ils sont hallucinants hallucinants de 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 si tu veux de l'acheter devant les faits et les conséquences c'est-à-dire c'est-à-dire que si tu veux tant que ça les touche pas c'est ils ont une définition qui est qui n'a rien à voir avec l'histoire avec notre histoire si tu veux le c'est pas le fatum romain le fatum romain c'était il y a des arrêts du temps et on va aller vers les arrêts du temps tu vois c'est le c'était on affronte la destinée en sachant que la destinée est là ils ont un côté fataliste qu'on voit dans certaines philosophies orientales tu vois mechtoub tu vois de toute façon c'est fini c'est foutu et donc heureusement il reste des caisses de champagne et coup de bol je suis à côté bon donc si tu veux c'est très très drôle tu vois là pour le coup ils n'ont même pas de vision humaniste du futur ils n'ont pas de vision tout court c'est-à-dire que voilà je crois que de toute façon il y en a un grand paquet qui pensent qu'ils n'y arriveront pas en fait ils ne réussiront pas à piloter ça et de toute façon tant tant autant pardon autant autant se gaver en fait tant qu'on peut parce que de toute manière ça ne va pas durer longtemps oui oui tout à fait puis si tu veux et tu en as une partie qui n'a pas compris que que les rigueurs écologiques et autres vont d'abord frapper les pauvres si on ne fait rien c'est vrai mais qu'ils n'y échapperont pas pour autant donc le c'est ça c'est un des voilà c'est si tu veux c'est c'est un des points qui est les plus angoissants c'est que les seuls qui ont une vision de ça si tu veux c'est alors les fanatiques écolo sont très bruyants mais relativement peu nombreux t'as plutôt des gens qui sont ce que j'appellerais écologie et carriérisme avant c'était Jean-Vincent Placé maintenant c'est Yannick Jadot c'est-à-dire des gens qui en fait se comptent sans contre-foot comme de la première belette mais qui n'arrivent même pas à avoir même pour eux une vision disons enthousiasmante de l'écologie si tu veux c'est l'un des moi je suis assez d'accord avec toi que ça reste l'une des dernières grandes aventures pour une partie de l'humanité mais ça passera c'est drôle d'ailleurs peut-être d'abord par un choc entre humains entre ceux qui voudront survivre à ça et ceux qui ne veulent pas y survivre avant d'attaquer le dur tu vois c'est ce que je crains alors je me permets de réagir à ça parce que effectivement ça fait écho avec ce que tu disais au début de ta question qui était ce que tu sous-entendais en tout cas qui est globalement si je résume et si j'ai bien compris et tu m'arrêtes si tu me corriges c'est pas le cas mais en gros il y en a plein qui vont pas le supporter et qui vont préférer se suicider à pas avoir d'iPhone quoi ouais et attends se suicider à la rigueur bon ça si tu veux éventuellement c'est du recyclage mais qui vont vouloir faire plonger du monde avec eux ça c'est ouais voilà alors je suis je suis pas sûr qu'ils voudront faire plonger beaucoup de monde avec eux j'en suis pas persuadé en revanche je pense qu'on aura un vrai sujet effectivement un vrai sujet et une vraie une vraie ligne de faille de partage de séparation entre eux ceux qui acceptent ce nouveau monde et cette nouvelle réalité et qui disent non mais attends moi j'accepte de faire décroître plein de choses et ça me pose pas de problème et ceux qui le rejettent et alors tu vois déjà cette faille et ce qui est remarquable c'est que cette faille elle est déjà visible elle est déjà parfaitement identifiable et elle se voit à travers tous les changements de comportement au boulot et les changements de vie que les gens opèrent actuellement alors c'est très très clair ceux ceux qui restent aujourd'hui en région parisienne qui sont vite allés se faire vacciner je suis pas en train de vous dire vous faites pas vacciner faites-vous c'est pas le sujet je dis juste ceux qui sont allés se faire vacciner très très vite pour continuer à aller boire des coups en terrasse voilà ceux-là en fait ils sont dans ce monde-là ils veulent que ça reprenne tout de suite pour tout réouvrir comme le montre la pub gouvernementale se retrouver tout de suite en terrasse dans les théâtres dans les sorties dans la consommation je juge pas je dis juste voilà ceux qui sont là-dedans on les voit très bien on les voit et puis ceux qui ont plaqué leur boulot qui ont envoyé pêtre leur patron qui ont dit de toute façon moi j'en ai ras la casquette c'est terminé je pars à la campagne je vends mon appart je pars à Paris je me barre au fin fond de la Normandie moi je l'ai fait il y a dix ans donc je sais ce que c'est vivre à Paris je sais ce que c'est d'être un banquier à Paris je sais ce que c'est et puis un jour moi j'ai dit allez vous faire voir chez des Grecs je retourne revoir ma Normandie donc voilà et ça veut dire beaucoup moins d'argent ça veut dire beaucoup moins de consommation ça veut dire beaucoup moins de sorties ça veut dire beaucoup moins de coûts en terrasse ça veut dire faire décroître plein 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 de choses pour faire croître plein d'autres choses et vous faites croître la partie de jeux d'échecs en famille de monopolis avec les enfants vous faites croître le feu dans la cheminée vous faites croître le jeu dans le jardin vous faites croître votre rapport à la nature vous faites croître vos promenades en forêt vous faites croître les cabanes en forêt vous faites croître la saucissère dans le feu de camp mais vous faites croître vous faites croître le plat bobo au café Bourbon au pied de l'Assemblée Nationale et le verre de vin à 15 euros ça effectivement vous le faites décroître donc vous voyez déjà cette ligne de faille elle est déjà visible on sait déjà en fait je peux déjà vous donner les noms dites-moi comment vous vous comportez dites-moi comment vous avez vécu le Covid et je vous dirai comment vous vivrez la transition écologique ça se voit déjà en fait tu as raison c'est déjà c'est déjà c'est déjà palpable c'est déjà en train de se faire et les gens sont en fait déjà en train de s'adapter donc c'est dans ça qu'il y a une intelligence collective absolument remarquable les gens ils ont déjà compris en fait moi ça fait dix ans que j'ai compris parce que je suis sur ces groupes politiques là depuis des années même ceux qui n'ont pas consacré le temps que j'ai pu consacrer ou que tu peux consacrer dans dans ces approches intellectuelles dans cette analyse dans ce travail de recherche etc sont des ils ont déjà compris ils ont déjà compris que le monde d'avant était terminé qu'il ne reviendrait jamais ils ont déjà compris qu'il fallait qu'ils travaillent leur résilience alors tu les appelles survivalistes fascistes ou tu les appelles collapsologue de gauche alors là ça tu peux passer à la télé c'est plus sexy bon voilà si tu t'appelles collapsologue t'es politiquement correct si tu t'appelles survivaliste t'es forcément fasciste d'extrême droite et tu dois être surveillé et tes activités doivent être encadrées par la loi et le ministre de l'intérieur veut surveiller veut surveiller les survivalistes mais en fait dans tout ça si on revient juste à du bon sens qu'on est pondéré qu'on est juste intelligent bienveillant qu'on n'est pas excessif c'est quoi survivalisme collapsologue c'est se dire j'ai un peu réfléchi je vois bien qu'il y a une probabilité non négligeable pour qu'on aille vers des moments difficiles parce que l'action publique aura du mal à gérer tout ça et donc je vais m'y préparer voilà alors t'as ceux qui s'y préparent avec un bunker de 500 fusils bon c'est une manière de s'y préparer ça dénote psychologiquement une vision très noire de la nature humaine moi je pense qu'on sera surpris en fait alors je vais oser un tout petit peu d'optimisme et je pense que je ne suis pas connu ou reconnu pour être un optimiste béat et complètement naïf quand les chocs sont très très forts quand il y a une forme de sidération on ne se bat pas entre nous moi à chaque fois que j'ai vu des choses violentes des choses fortes je vois de l'entraide je vois de la solidarité je vois des gens qui s'arrêtent quand il y a quelqu'un par terre moi il y a une dame qui est tombée dans la rue elle était marron il y a quatre voitures de blanc qui se sont arrêtées et on s'est occupé de la dame marron en étant blanc en étant gris en étant après des noirs des verts quand il se passe des choses il y a aussi une empathie humaine naturelle quand on est face à quelque chose d'extrêmement violent on peut aussi avoir une capacité à se rassembler à transcender ce qui nous semble insurmontable parce qu'on a un danger commun encore plus fort à affronter et que dans toutes nos différences on peut s'unir autour du fait de nourrir nos enfants en fait par exemple on peut avoir un dénominateur commun le dénominateur commun c'est que j'ai envie que mon enfant il ne meurt pas de faim ce soir ça c'est un beau dénominateur commun quand je vois dans les quartiers nord populaires de Paris dans les cafés de Porte de la Chapelle etc je ne vois pas du gaulois de souche comme disent certains je vois des gens issus de l'immigration souvent extra-européenne qui n'en peuvent plus de la délinquance parce que ce n'est pas parce que tu es marron ce n'est pas parce que tu es issu de classe populaire ce n'est pas parce que tu es issu d'immigration que tu as envie de vivre et de supporter la délinquance le crime la violence tu n'as pas plus envie de te faire agresser de voir ton enfant drogué quand tu es d'origine algérienne que quand tu es d'origine purement franco-française donc je pense qu'on peut complètement dépasser ça et que là aussi on a des hommes politiques qui sont fondamentalement coupables de ne pas appuyer sur ce qu'il y a de plus grand en nous mais d'appuyer sur ce qu'il y a de plus vil en chacun de nous et je ne parle pas de Zemmour parce que c'est de bon ton de dire oui c'est un semeur non non je ne parle pas de ça moi je parle de ceux qui sont aux affaires bien sûr je parle de ceux qui sont aux affaires je ne parle pas de ceux qui ne sont pas aux affaires je parle de ceux qui dirigent et qui ont une responsabilité considérable à ne pas traiter un brigand comme il doit l'être c'est-à-dire comme un brigand et à partir du moment où on traite le problème du brigandage comme il doit l'être on commence déjà à apporter de belles réponses mais ça commence par là ça commence par là donc si tu veux je pense que socialement parlant on va effectivement vers des moments très très compliqués parce que ça va faire ressortir toutes nos fragilités ça va faire ressortir toutes les choses qu'on ne veut pas traiter tous les sujets qu'on ne veut pas aborder tous les problèmes qu'on ne veut pas affronter ah monsieur politiquement c'est pas oh puis alors il faut être politiquement correct il faut dire que tout se vaut il faut dire que non il faut dire les choses telles qu'elles sont mais on a une communauté de destin c'est à dire que certaines personnes sont faites pour être ensemble on est ensemble donc soit on s'entretue soit on trouve des solutions pour être ensemble et tout le travail politique il doit il doit porter là dessus sur le fait effectivement d'éviter de s'entretuer et de pouvoir trouver un avenir commun et de pouvoir être ensemble tous ensemble dignement et de manière enthousiasmante et donc tu vois tout ce que je reproche moi à la société à ces transitions écologiques sociales démographiques parce que tout ça évidemment on a une immense transition qu'il a il faut l'affronter il ne faut pas la redouter il ne faut pas en avoir peur il faut l'affronter on se retrousse les manches et on l'affronte et on l'affronte en trouvant un projet commun et collectif désirable enthousiasmant qui va nous faire progresser qui va nous amener vers du mieux du mieux pour nous même si c'est très dur mais avec un chemin pour du mieux pour nos enfants qui sont notre part d'éternité voilà donc moi j'ai envie j'ai envie non pas de laisser que une une planète en bon état pour mes enfants j'ai aussi envie de laisser des enfants en bon état pour la planète je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension là il faut arrêter de nous emmerder avec une écologie bête et méchante il faut laisser une bonne planète une planète en bon état pour nos enfants non 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 en fait vous inversez complètement l'ordre de priorité des choses si vous voulez laisser une planète en bon état à vos enfants vous devez commencer par laisser des enfants en bon état pour la planète et aujourd'hui les enfants nos jeunes ne sont pas en bon état pour la planète Charles merci beaucoup pour ce très bel entretien j'espère qu'on en aura d'autres avec grand plaisir et donc pour ceux qui veulent aider le cercle Aristote vous avez les dons la page Tipeee les dons déductibles tout ce que vous voulez pigeon voyageur c'est possible et n'oubliez pas de suivre notre invité Charles Sanna vous pouvez demander sa lettre d'analyse suivez son actualité vous ne le regretterez pas croyez-moi Charles merci beaucoup et à très bientôt merci Pierre-Yves merci à tous à bientôt chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation merci à tous